Bienvenue à toi sur OTP, tu es débutant, je veux reconfirmé, tu es au bon endroit. D'ailleurs j'ai créé un lexique poker qui se trouve en bas dans la description pour t'aider à apprendre tous les termes du poker. Et allez, je t'en mets pas plus, on va direct sur le table. Parce que si on a As-10, on est en SB, on est plutôt bien, on a deux fiches. Celui qui réfléchit actuellement et un autre qui est déjà tagué avec la pastille verte. Ok, les deux décident de... Ok, ça colle. Ici c'est important les gars, il faut squeeze sur les fiches. Sur les deux fiches là, il faut squeeze, c'est-à-dire on relance sur eux. Sachant que le bon joueur au bouton a décidé de just call. Donc on squeeze ici assez cher pour directement prendre l'argent mort au milieu. C'est important de le faire, c'est une main et ça passe. Allez, ici on trouve As-Roi soute. Non, j'ai dit des conneries les gars, As-Roi off. Ok, donc ici on va décider d'open, on a un fiche dans les blindes, donc on décide d'open plus cher. On open 4 bébés, veut target le fiche. Il va call très 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 light, il va call une large range. Donc ici on n'hésite pas, on open un petit peu plus cher. On est en position sur lui, donc il faut espérer qu'il call, évidemment. Prend son temps, peut-être qu'il va nous revenir dessus avec un petit peu de chance. Ok, il call. Un flop péré. Bon lui c'est un fiche de toute façon. Il peut avoir des 6, il peut avoir des 8, effectivement. Il peut avoir des flush draws, malgré tout. Ici, j'ai envie de check. J'ai pas grand chose à lui faire payer. Je préfère qu'un Roi ou un As tombe pour lui faire payer, si éventuellement il en a un. Maintenant la flush rentre. Bon apparemment il n'a pas le 6, il aurait bet, mais on va quand même checker ici. Et on va checker, voilà, il a dame 4, il a call dame 4. Allez, Roi dame off ici, en SB, en BB. Ok, il y a un shove directement ici d'un nid. Bon, il a perdu un coup tout à l'heure, un petit peu avant, il a perdu un coup au flop. Ici on va fold malheureusement. On va fold. On enchaîne directement avec une paire de 10. On est dans les blindes toujours. On va open, évidemment. On peut se douter qu'il peut être en tilt éventuellement. Ouais, il est en tilt, il refait all in. Malgré que c'est un nid ici, il est en tilt. Il a perdu des coups avant, contre le Grey's Amour, tout en haut à droite. Donc lui, on va le call, je le crois pas. Et il a une paire de 3. Allez, il faut que ça tienne, il faut que ça tienne. Let's go, ça tient. Bien vu, il était bien en tilt. On va open. Il y a deux fiches dans les blindes. En SB, on a un fiche qui n'est pas qu'à VMAX. En BB, il est déjà tagué en fiche. Je ne sais pas si c'est fiche passif ou fiche aggro. Ok, bon, on rate ce flop. Le Valet et le 10 peuvent connecter pas mal. Bon, malgré tout, il check. Ici, je vais quand même bet un petit peu pour faire fold. Pourquoi pas des A6, des Roi-X, des Dame-X. Ok, il snap call. On frappe le brolan direct contre le fiche. Il est donc une blinde. Intéressant. En blocking bet. Souvent, quand ils font ça, c'est qu'il a soit un 5 ou soit un 7. Assez souvent. Ou un A6. Je reviens dessus directement. Évidemment, on va faire payer aussi les flush draws. Ok, une Dame qui ne change pas grand chose. Il n'a pas de A3. Il me serait revenu dessus. Pré-flop. Donc ici, on va value un max. Value un 10X. Pourquoi pas aussi. On peut value un 10 ici. Allez, on lui envoie 23 blindes. Deux tiers pot. Il peut chauffer la colle. C'est un fiche. Allez, un 10. Un Valet. Un 7. Ok. Allez, Dame 9, suit. Ici, est-ce qu'il y aura de l'action ? Ok, il y a un hit qui décide d'open. Je vais défendre quand même mon Dame 9 ici. On va quand même le défendre. En plus, il n'open pas. 3 blindes, il open que 2.5. Bon, on frappe le 9. On a plus de petites paires du flop. On va checker ici, évidemment. On va check call. Si il ne me c'est pas cher. Il représente beaucoup le roi. Évidemment, c'est un hit. Donc, il a énormément de rois ici. Il prend son temps. En plus, le Valet. Ok, il fait petit. En plus, Valet Dame, Frédicante. Bon, on bloque la Dame. Ok, doublette du roi. Intéressant. On va checker. Ça ouvre un flush draw en plus. On va checker. Avec son roi, il va battre tous les jours ici. On n'est pas très bien. Ok, il décide de check. Intéressant. Donc, il n'a pas le roi. Il peut être orienté sur une pocket. Donc, j'ai le bluff ici. Je peux le battre de temps en temps. Mais j'ai le bluff. Faire fold un A6 très souvent. Parce qu'ici, on est derrière à l'abattage. Ok, ça fold. Allez, Dame 9 suit. Ici, on va open. Évidemment, on est 3. On est en triway. Allez, on est en open 2.5. Parce qu'il n'y a qu'une blinde au milieu. La SB n'est pas là. Donc, ok. Il y a un col du fiche. On frappe straight directement, les gars. On quinte flopper. Là, on est bien en triway en plus. Donc ici, bon. On va mettre cher. On va mettre cher tout de suite. Il faut value les Valets. Les 10. Une Dame X. Un 9 X aussi qui peut avoir très envie de col. Même si on les bloque, évidemment. On fait cher de suite. Ok. Un 9 qui tombe qui n'est pas beau du tout. Parce que maintenant, une Dame lui donne la quinte aussi pour un split. On va faire mi-pot à peu près. J'ai envie de bet presque 14. Mais je ne vois pas s'il col avec un Valet ou un 10. Donc, je vais faire 10 blindes. C'est mieux. Et une Dame qui nous assassine. Un Roi donne la quinte maintenant. C'est terrible. On va devoir checker ici. Les Valets ne vont jamais call. Mais les Rois vont nous revenir dessus. Donc, j'ai envie juste de check. On va split. Malheureusement. Mais je pense qu'il était orienté sur un Valet. Et il avait bien un Valet. Aïe, aïe, aïe. Allez. Une petite PP ici. Pocket pair. Ok. Il y a un open. On va défendre. On va défendre. On est tranquille ici. On défend. Ouah. On frappe le brelan de 3. Magnifique. Le plus beau qu'on pouvait toucher. Ici, on va checker. On va le laisser se bet. Ouah, il se bet pas. Dommage. Donc, il n'a pas beaucoup de Roi ici. Il peut s'orienter sur un 10 ou sur rien du tout. Un As-X, pourquoi pas. On va bet cher quand même. On a envie de faire payer un As-X, un 10X. Oh là là. Doublette du 10 qui nous fait perdre maintenant s'il avait un 10. C'est terrible. Je vais checker. Je suis derrière tout le temps en fait. Sauf s'il a un As-X. Donc, il ne va pas le bet. Ah, il avait un 10. Aïe, aïe. Allez, As-3 suit ici. En SB. Il faut qu'il y ait de l'action. Bon. On se retrouve en BVB. On va open évidemment. On va faire share direct. On open 4.5. C'est un fish en face. Il nous a montré des dingueries avant avec les adversaires. Il a montré des dingueries. Super agressif. Il ne respecte aucune range. Le mec est là pour en foutre partout. Ce n'est même pas un fish. C'est une baleine les gars. Ok. On a un flush draw. On a deux over ici. On a backdoor quinte aussi. On est plutôt bien. Donc ici, on va c-bet. Évidemment. On est plutôt bien. Donc, on va bet ici. On a envie de faire payer. De faire grossir le pot. Parce qu'on va frapper sûrement ce board. On a beaucoup d'équité ici. On fait mi-pot. Il colle tout de toute façon. Il peut revenir. Il peut me raise aussi. Waouh. On fait la flush. Magnifique. Il y a des quintes qui rentrent aussi. Avec 6 et 7. Pourquoi pas. Ou des As-2. Allez. On y envoie share tout de suite. Trois quarts pot. On a envie qu'il colle. Évidemment. Même qu'il nous revienne dessus. Ce serait très bien. Il peut avoir un valet. Ici aussi. Assez souvent. Ok. Il décide de colle. Bon. Bah maintenant. La flush est évidente. Donc. Je ne vais pas pouvoir valuer plus que ça. Ici. Malheureusement. Donc. Je vais frapper. Je vais frapper le mi-pot. Ça me paraît correct. Moi de chez pot. On va essayer de faire colle un valet. Qui ne nous croit pas. Ou une dame de carreau. Ce serait bien. Je le répète. C'est un joueur assez calling station. Donc. Ici. On y envoie un petit bet. Mi-pot. On va voir ce qu'il nous dit. Le copain. Ouah. Il décide de faire all-in. Bon. Bah. Moi. Ici. Je suis max. Rien ne peut me battre. À part. 6 et 8 de carreau. Mais s'il a GG à lui. Donc. Allez. Il n'y a que 6 et 8 de carreau qui me battent. Ici. Donc. Je colle. Et il avait double paire. Ça win. Allez. Ici. À Snapshot. On se retrouve en BVB. Compte un reg. Que j'ai tagué. Plutôt bon. Ses séquences de 3-bet. De 4-bet. Sont très bonnes. D'open également. De pré-flop raise également. Donc. On lui a mis un petit triangle. Waouh. On frappe double paire. Direct contre ce joueur. Bon. On va essayer de lui prendre un maximum. Il y a un flush draw. Je vais faire moitié pot ici. On va y aller de me polariser spécialement sur un As. Il pourrait aussi avoir des flush draws. Donc. Je lui envoie mi-pot. De toute façon. S'il n'a pas l'As. Et s'il n'a pas le flush draw. Il va sûrement fold. Ok. Le flush draw rentre. C'est pas une bonne nouvelle. Bon. Il peut toujours avoir des As-X aussi. Donc. On va quand même continuer de value. On va faire mi-pot. Toujours. Ok. Snap call. Bon. Ici. On va continuer de value. Toujours sur un As-X. Qu'il pourrait avoir. Style As-Valet. As-10. Qu'il n'aurait pas 3-bet. As-8. Des petits As-3. As-2. Suite. As-4. Suite. Qu'il pourrait avoir aussi. Ok. Il colle. Bon. Je suis souvent devant du coup. Il a un As à mon avis. Et il a un As. Ok. Bien vu. Ça win. Allez. Père de Valet ici. Est-ce qu'il y aura un open du bouton ? Ok. Il y a un open du bouton. Bon. Ici. De toute façon. Je vais 3-bet. Je 3-bet directement. Bah. Dans l'Ishiko. Qu'est-ce qu'il va faire là ? Le short. Mais il a montré un peu d'agressivité tout à l'heure. Donc. Il peut se tenter de temps en temps à call. Ouah. 4-bet directement. Bon. Il est short en plus. Je pourrais l'envoyer à tapis. Mais. Ici. Je vais. Je vais le call. Je vais le call. Ici. Je vais aller jouer un flop. Voir s'il y a des As. Des Rois. Des Dames qui tombent. Ok. Il n'y a rien de tout ça qui tombe. Donc. Ici. On est bien. J'ai envie de checker malgré tout. Puisque c'est lui qui a monqué. L'initial Razer. 4-better même. Donc. Ici. Je vais checker. Je vais le laisser c-bet. Il va sûrement envoyer son tapis. Vu ce qu'il lui reste. Avec son As-Roi. As-Dame. Son flush draw. Allez. Je call. Aïe. Aïe. On s'empale sur les Dames. Et ça fait mal. On perd un joli coup. Allez. La paire de Boops. Ici. La paire de Dames. On va 3-bet ça. Évidemment. On va 3-bet. On va le remettre en plein dans la face. Allez. C'est parti. Waouh. Snap call ici. Bon. Déjà. Il n'a pas paire d'As. Ni paire de Rois. Il n'a pas réfléchi. M4-bet. Donc. Il n'a pas paire d'As. Pas paire de Rois. Ok. Le flop est monocolore. Normalement. Il a raté ce flop. Il peut avoir des paires de 8. De temps en temps. Paire de 9. Paire de 10. Paire de Valet. On sait qu'il n'a pas de paire de Rois. Ni de paire d'As. Ok. Donc ici. Un 5. Doublé du 5. Bon. On va essayer quand même de value un As-6 à pic. Pourquoi pas. En espérant qu'il n'ait pas le flush draw direct. Et il a le flush draw. Malheureusement. Mais il avait bien l'As-6. Un vrai chat noir. Allez. Roi-Dame off. Ici. En SB. On va open. Évidemment. Et ben non. Il y a un open du bouton. C'est pas grave. Je vais just call ici. J'aime bien call des mains fortes de temps en temps. J'ai pas toujours les 3 bêtes. Je suis hors de position. C'est important de mixer son jeu les gars. Garder des mains fortes dans le range de call. Ok. On frappe la Dame. On a backdoor flush avec le Roi. Bon. Ici. On va checker. Partir sur un check call. Évidemment. Bon. Il fait moitié pot. Évidemment. Je fais call ici. Il peut avoir beaucoup d'As-6 chez lui. Ouais. On fait double paire. Magnifique. On est content. On est super content. On va voir ce qu'il nous dit. Décide de faire mi-pot. Bon. A mon avis. Il a un As-6. L'As de pique n'est pas sorti. Je l'ai pas. Je le bloque pas. Donc. Il peut avoir un As de pique. Il peut avoir un flush draw. Avec son As de pique. Assez souvent. Donc. Ici. J'ai envie de lui revenir dessus. Pour faire payer le tirage. Évidemment. Je vais faire assez cher. Allez. La flush rentre pas. C'est une bonne nouvelle. Moi. Je suis très souvent devant avec mon Roi-Dame. On va essayer de value. Quand même. Un As. Toujours. On va essayer de value. Mais pas trop cher non plus. S'il a un petit As. Faut qu'il paye. Allez. Colle ton petit As-6. Peut-être à pique. Allez. Un As. As-6. De pique. On avait bien vu. Allez. As-Valet-Sout. Ici. On va open. Allez. On open 3 blindes. Ici. On a un fish au bouton. Qui a 300 blindes. Il est bien le copain. Il nous fait un petit 3-bet. Ici. Bon. Il nous a montré pas mal d'agressivité avant. Lui. Donc. D'ailleurs. Je vais changer sa pastille. Parce qu'il était super agressif. Je vais lui mettre mon petit. Waouh. On frappe le broland directement. Magnifique. Compte un fish aggro. Bon. On va checker ici. On sait qu'il est agressif. Il en fout partout. Voilà. Il continue. Il fait plus que mi-po. Bon. Ici. Je vais just call. Je sais pas. Si je reviens dessus. Il va fall très souvent. Surtout qu'il a le droit d'avoir une main aussi. De temps en temps. Surtout sur un flop comme ça. Il peut avoir des rois d'âme aussi. Ce serait cohérent. On va checker. Et on va partir sur un check raise. Évidemment. S'il nous revient dessus. Allez. Bet mon copain. Continue. Continue ton agression. Et il continue. C'est magnifique. Bon. Ici. J'ai envie de lui. J'ai envie de l'emmener à tapis. Évidemment. J'ai envie de l'emmener à tapis. Malgré tout. Je vois pas trop ce qu'il va payer. Je vois pas trop ce qu'il va payer. À part des rois d'âme. Pas payé grand chose. Mais bon. Faut que je fasse grossir ce pot. Allez. C'est parti. Je le clique. Et il sur clique. Allez. C'est parti. On va partir à tapis. Il a probablement une top paire. Paire de dames. Bah. Paire de rois. Voilà. Allez. Ça gagne. Magnifique. C'est très beau. Il a posé ses boules cosmiques sur la table de poker. Allez. Une paire de huit ici. Il y a un open directement UTG. Waouh. Il y a un call de la big blind. Euh. De l'ASB. Je vais 3-bet. Directement. Je vais juste quiz. Il y a de l'argent mort. On n'a pas envie d'aller voir un flop. Entrée way ici. Allez. Juste quiz. Il peut y avoir beaucoup d'as 3, as dames. Incognito 5. Vu qu'il est UTG. Il peut y avoir des grosses mains. Évidemment. Paire d'as. Paire de... Voilà. Il ne revient pas dessus. Donc ce sera paire de dames. Paire de valets. Ah. Ça connecte beaucoup avec lui. Bon. Il a encore des as dames. Ce valet aussi. On va quand même bête ici. On frappe le brelan. Donc on est content. On va bête mi-pot. Ça fait grossir le pot mine de rien. Faire payer une dame. En espérant qu'il ait as dames. Ouais. Il a un peu dessus directement. Il peut avoir as dames en faisant ça. Il peut avoir des brelans. Mais pas de huit du coup. Puisque c'est moi qui l'ai. Il peut avoir brulant de valets à la limite. Mais c'est tout. Plus orienté sur as dames. Très souvent. Ok. Un six qui change de rien. Ça ouvre un flush draw. On va checker évidemment. On va voir ce qu'il nous dit le copain. Mais on a envie de tout lui envoyer. Il nous reste 60 bébés. Dans un pot qu'on fait déjà 84. Et on va tapis. Allez. C'est parti ça. Cole. Oh. Brelans de valets. On l'avait dit qu'il pouvait avoir ça. On le savait. Nique ta mère. On perd du huit ici. On est content. C'est une jolie paire. On va cole. On va défendre notre huit. Wow. Enfin on frappe le brelans directement les gars. Bon ça c'est bien. Ça c'est une super nouvelle. Bon il y a un flush draw. Décide de bet. Bon je pense qu'il donc. Enfin il s'est bet standard. Je vais just call. Poil 3 bet ici. Mais je pensais de le faire fuir tout de suite. Genre il qui touche avec son broadway par exemple. Ok. Un 7 qui peut compléter une quinte. Avec valet 10. Avec 6 et 5. Bon ici on va lui revenir dessus quand même. Faut faire grossir ce pot maintenant. Il y a des flush draws en plus. On lui revient dessus. Direct. On a envie qu'il paye ses flush draws. Qu'il paye des overpair. Si il perd de 10. Il perd de valet. Pourquoi pas. Il prend son temps. Ouais. Il nous revient encore dessus. On est deep en plus. On a beaucoup de bébés. Bon. En faisant ça il peut avoir quoi ? Valet 10. Il peut chercher un flush draw. Il peut avoir overpair. Un As-X par exemple. As-9. Qu'il aurait pu avoir pour double paire. Je vais checker ici. J'ai envie de le laisser bluff s'il a les piques. J'ai envie de le laisser bluff ici. Le pof fait déjà 72 bébés. J'ai envie de le laisser bluff. Je ne sais pas. Wouah. Il l'overpète. Il y a presque une fois et demi le pot. Qu'est-ce que ça va être compliqué comme décision ici ? Bon. On a dit. Il a des flush draws qu'on ratait. Il a des As-9 qu'il aurait pu avoir en faisant ça de temps en temps. Des paires de 10. Des paires de valet. Mais là avec paires de 10, paires de valet sur l'As il ne ferait pas. Donc il peut avoir As-8 aussi. Je vais call. Ah. Il avait bien la quinte. Il nous l'a mis sévère celui-là. On l'a pris profond. Il a tout pris. T'as fait chier ! J'avais tout prévu ! Allez As-Dame-Soute ici. On a un fish calling station qui réfléchit en haut à droite. En haut à gauche. Pardonnez-moi. On a une baleine au bouton qui n'a plus que 56 blindes. Ça c'est dommage. Il open. Magnifique. On va le 3-bet directement. Bien sizé. Allez. On y en voit 14. On laisse le temps. C'est parti. Allez. Qu'est-ce qu'il va faire ici en big blindes ? Il va très souvent fold. La gisole. La baleine. Waouh. Il call. Incroyable. La baleine a snap fold. Bon. Ici on rate totalement ce flop. Malgré tout. C'est un bord très sec. En pot 3-bet. Donc je vais C-bet ici. Pas cher. J'ai le droit d'avoir tous les paires d'As. Les paires de rois. Que lui aura beaucoup moins. Puisqu'il me serait revenu dessus. Sinon. Je suis tout petit. Ça suffira très souvent à le faire fold. On a toujours 2 over. On n'a pas de backdoor pour les flush par contre. Donc 1-9. D'accord. Bon. Il peut avoir des overpaires. Il peut avoir des paires de 10. Paires de valets. Ça il a le droit d'avoir. Il peut avoir des brelons aussi. Paires de 8. Paires de 7. Paires de 9. Il a le droit d'avoir. De temps en temps. Mais là. C'est une overpair ici. Comparé au flop. Une overcard. Du coup on c-bet. On continue à bet là-dessus. Il peut chauffer à fold avec un As-7. Pourquoi pas. Et on frappe la Dame-River. Très bien. On a fait en sorte de. Si on touche un As. Ou une Dame. D'envoyer le tapis à la River. Parce que le pot fait 82 blindes. Il en reste 79. Donc on a un pot de size bet ici. Allez. On l'envoie à tapis. En espérant qu'il colle. Avec un As-9. Pourquoi pas. As-8. Plutôt. As-7 aussi. De temps en temps. Il peut avoir des paires de 10. Paires de Valets. Paires de Dame. Il peut en avoir. Mais je bloque. Donc il n'en reste plus qu'une. Un seul combo de paires de Dame. J'enlève celui-là. Il l'a très rarement. Paires de Rois. Paires d'As. On sait qu'il n'a pas. Par contre. Paires de 10. Paires de Valets. Il peut avoir. Il peut avoir des 8 et 9 aussi. Pour une double paire. De temps en temps. Il a le droit d'avoir des 8 et 9 soutes. Très souvent. Mais là. Vu que c'est un board monocolor. De base. Il en a très peu. Du coup. On va voir ce qu'il nous dit. Il réfléchit. Il colle. Paires de 10. On l'a échappé belle. Ici. Quand même. On l'a échappé très très belle. Allez. Paires de Barbu. Ici. En big blind. Ok. Il y a un open. Ici. Wouah. Un snap 3 bet. Ok. J'ai envie de 4 bet. Sachant que le joueur incognito 2 est un joueur plutôt tight. Depuis tout à l'heure. Et il n'a pas montré de folie. Il 3 bet. Ok. Assez souvent. Mais il se couche relativement bien sur les 4 bets. Il a des mains très correctes. Très souvent. Il a le droit d'avoir des As-Roi. As-Dame. Paires de Dames. Il peut avoir des paires d'As. Aïe. Il fait tapis. Il a le droit d'avoir paires d'As ici. Je colle. Et la paire d'As. Ah. Il fait son brelan. C'est fini pour moi. Drawing Dead. Et je faisais mon brelan. C'est triste. C'est vraiment triste. Voilà. C'est tout pour cet épisode. J'espère que tu as kiffé. Si tu n'es pas abonné. N'hésite pas à t'abonner. Il faut qu'on fasse grossir cette chaîne tous ensemble. D'ailleurs. Il va y avoir dimanche 3 mars. Un cash game privé. Online. Sur Winamax. Que j'organise. Si tu as envie d'y participer. Ce sera de la NL10. Donc. N'hésite pas. Mets-moi ton pseudo en commentaire. Dimanche 3 mars. A partir de 19h30. On se fout dessus. Sur les tables de poker. Mets-moi ton pseudo en bas. Je t'inviterai à participer. Avec tous les abonnés de la chaîne. N'hésite pas à me dire aussi. Dans les commentaires. Si tu as kiffé cette vidéo. Et on se retrouve. Dans la prochaine. C'était OTP. Ciao. OTP Poker. Sous-titrage Société Radio-Canada